Et salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Superdegi. Donc aujourd'hui on se retrouve sur EarthSafire Run 4 pour une nouvelle partie de tuto. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un peu tout ce qui est recherche, diplomatie, commerce, mais également les différentes puissances qu'il y a. Donc c'est parti. Donc vous voyez au tout début que j'ai 4 slots de recherche, donc 4 emplacements de recherche. Peu importe la difficulté, ça ne montera pas. Ou ça ne diminuera également pas. Donc si je vais dans les recherches, enfin dans les événements, je peux obtenir un slot de recherche en plus. Un emplacement de recherche en plus grâce à certains événements. Par exemple la science allemande, abstention de l'emplacement de recherche supplémentaire. Un emplacement de recherche supplémentaire. Il faut avoir fait un certain type d'événements. Donc par exemple cet événement là, celui là, celui là, celui là, ou celui là, celui là, celui là. Et dans ce cas je pourrais débloquer ça et je ferais ça en 70 jours. Comme les événements qui sont précédemment. Il y a une vitesse de recherche, comme on le voit là. Vitesse de recherche actuellement en exportation limitée, je gagne 1% de vitesse de recherche. Donc si j'étais en libre-échange, je serais passé à 10% si je ne dis pas de bêtises. 10% de vitesse de recherche, voilà. Donc avoir une législation commerciale différente, plus exportatrice, rapporte également plus d'avantages. Et donc on voit aussi plus de recherche. Ensuite, du coup, l'Allemagne commence avec 4 slots de recherche. Mais toutes les nations ne commencent pas forcément avec 4 slots de recherche. Je prends l'exemple de la Chine, qui en commence avec 2. Ou avec les Etats-Unis, il me semble qu'ils commencent avec 5. Donc c'est possible d'avoir plus comme moins. Mais après ça dépend bien sûr de la nation que vous prenez. Et c'est également possible d'obtenir, par exemple avec la Chine, avec les DLC, c'est possible d'obtenir 5 emplacements de recherche, alors qu'on commence qu'avec 2 emplacements de recherche. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer également les autres... Il y a encore d'autres vitesses de recherche qu'on peut gagner, grâce à, du coup, comme je l'ai dit, la législation. Mais également grâce à l'ingénierie. Donc dans l'ingénierie, on se trouve avec Génie Electronique. Et Génie Electronique nous permet d'obtenir une vitesse de recherche améliorée. Je vais revenir sur une chose d'ailleurs, les alliés, par exemple la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ont également une décision. Une décision que moi je n'ai pas avec l'Allemagne, étant donné que c'est les alliés. Et on peut offrir l'asile aux scientifiques, allemands comme italiens, afin de profiter d'un avantage de recherche de 5% au détriment de 5% de stabilité. Donc on peut améliorer la recherche également avec le Génie Electronique. Donc la première recherche, Génie Mécanique et Electronique. Ensuite, Génie Calculateur Mécanique. Et toutes les recherches sur le calculateur. Donc le calculateur permet d'augmenter la vitesse de recherche. Et on le voit que ça devient que plus on avance, plus c'est intéressant. Parce qu'on passe quand même de 3 à plus 4 encore. Donc ça nous fait 7, ça nous fait 13, ça nous fait... Bref, ça nous fait beaucoup à la fin. On arrive à peu près à 25% de recherche avec la somme de cela. Plus encore 4% grâce à la recherche atomique. La première seulement qui permet d'obtenir un avantage de recherche, une vitesse de recherche. Après, c'est pour tout ce qui est réacteur nucléaire. A noter que les réacteurs nucléaires sont vraiment très utiles. Ce sont vraiment très très utiles, étant donné que ça peut nous aider à percer. Mais le problème, c'est qu'on détruit énormément d'infrastructures. Donc on peut se retrouver contre-attaqué à cause d'un manque de ressources. Et donc là, on commence à galérer un petit peu. Souvent, quand on lance des bombes atomiques, c'est qu'on n'arrive vraiment pas à passer. Ou pour infliger des morts, surtout. Ensuite, on a également dans la même arme de recherche, du coup dans tout ce qui est ingénierie, dans tout ce qui est la partie ingénierie. Donc comme je l'ai expliqué, on a la recherche atomique et on a aussi les fusées expérimentales. Ce qui permet pour les V2, tout ça. Ça nous apporte également un avantage de recherche sur tout ce qui est les lances-roquettes et les véhicules-lances-roquettes d'ailleurs. Ça nous permet d'avoir des bons avantages pour le combat. Et on a également le moteur à réaction. Le moteur à réaction qui servira pour l'aérien. Je vais l'expliquer après. Corps et encore, les recherches pour les différents missiles. Donc on passe de V1 à V2 à un prototype de V3, si j'irais, qui n'a jamais existé. Du moins, je ne pense pas. Ensuite, on a également la recherche pour la radio. Donc la radio, elle nous permet d'avoir un taux de renfort, mais elle nous permet de débloquer aussi un type de compagnie. Je vais l'expliquer après. On a la détection radio aussi. Donc tout ce qui est détection radio, tout ce qui permet de construire des radars. Donc c'est très intéressant pour pouvoir détecter l'aviation, s'accorder un avantage aérien. Plus le radar possède un niveau amélioré, plus sa zone sera grande. Sa zone de détection sera grande. Si par exemple, j'ai un radar de niveau 1. Il va avoir juste une portée à peu près de Brandebourg, on va dire. Ça va être à peu près de Brandebourg. Bon, c'est en cercle, comment ça va se répertorier, ce sera en cercle. Ensuite, si on met par exemple au niveau 5, on va passer de la région seulement de Brandebourg. Facilement, tout l'Allemagne. J'irais plus ou moins tout l'Allemagne. Donc plus le radar est amélioré, plus la portée est améliorée. Et donc, on n'a pas forcément l'utilité de mettre une station radar dans tous les états. Ça ne sert pas forcément à grand chose. Éventuellement, lorsque vous n'êtes que niveau 1 pour le radar, moi, personnellement, si jamais je le fais, c'est... Je mets une à Berlin, j'en mets une ici, je vais passer ici comme ça, j'en mets une ici. Éventuellement, j'en mets une en Hohurtenberg et une à Konigsberg. C'est tout, après, je n'en mets pas plus. Il n'y a pas vraiment d'utilité, donc on met beaucoup plus. Ensuite, donc du coup, on a également tout ce qui est cryptage-décryptage. Donc, ce qui permet de crypter les informations, nos unités, nos événements, ce qu'on fait actuellement. Par exemple, ça. Par exemple, la priorité nationale, elle peut être inconnue. Ça peut être écrit priorité inconnue parce que le niveau de décryptage ou de cryptage est trop élevé. Le niveau de cryptage est trop élevé pour une nation. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir aussi un avantage de combat de je ne sais plus combien de pourcent. De 3% ou de 5%, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, pour tout ce qui est les plans qui vont être utilisés pendant le combat. Donc, si par exemple, ça va être une attaque générale ou si ça va être une défense, etc. Ensuite, nous avons également, par rapport à tout ce qui est DCA, à partir de 1940, on commence à avoir des avantages pour la DCA statique. Donc, plus 20, après plus 20 encore, donc plus 40, plus 60 au total. Ce qui est très intéressant. Donc, le niveau 6, c'est le niveau maximum. Et au fait, d'ailleurs, des stations radar. Et ça permet d'avoir des radars de type intégré. Donc, bon, ça permet d'avoir une petite variante, quoi. Donc, à noter d'ailleurs qu'on a des technologies de 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, etc. Toujours essayer de rester dans la gamme des recherches, si vous commencez. Après, vous pouvez essayer de vous aventurer à faire du 1939 en 1936, si vous savez ce que vous faites. Mais vous allez perdre énormément de temps. Regardez ça, par exemple, 769 jours. Il y a 365 jours dans une année. Donc, il faut plus de deux ans. Il faut à peu près deux ans pour pouvoir faire, par exemple, la technologie du Panzer III. Donc, vous aurez terminé le Panzer III en 1938, environ. Et donc, bon, vous allez perdre du temps vis-à-vis d'autres recherches. Vous allez pas forcément être dans les temps avec d'autres recherches. Donc, ensuite, on a la production. Donc, tout ce qui est industriel. Donc, ça nous permet d'avoir une limite de production améliorée. Une limite de productivité améliorée. Si je viens dans la production, par exemple, je produis 53 armes par jour, avec une limite de productivité de 50%. Donc, 50%. Voilà. Donc, si j'augmente de 10%, je me retrouvais non plus à 53, mais à un peu plus de 65. 5, je dirais, à peu près 65. Donc, c'est très intéressant pour le cours comme le long terme. Donc, c'est très important d'obtenir des recherches industrielles afin de booster notre productivité. Ensuite, on a également, donc, l'industrie concentrée et l'industrie disséminée. Donc, concentrée ou dispersée, en d'autres mots. La différence, vous la voyez, un maximum d'usines par état, ce sera la même. La production des usines de 15% et ici également sera de 10%. À la différence, on aura une productivité de base de 5%. Donc, bon, c'est à peu près pareil. Au final, la production des chantiers navaux, 10%. Et là, 10% avec d'autres avantages. La vitesse de conversion, les dommages des usines bombardées. Donc, c'est pas mal intéressant de faire des industries disséminées. Personnellement, je ne m'intéresse pas vraiment à ça. Je préfère rester sur du concentré. Parce que, bah, productivité des usines, plus 15% directement, c'est peut-être mieux, je pense. Honnêtement, je trouve que c'est mieux. Après, chacun sa façon de voir les choses. Personnellement, je vois qu'il n'y a pas de... Bah, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, en fait, je trouve. Donc, voilà. Après, on a la construction. Donc, tout ce qui permet de construire rapidement est la réparation des usines. Donc, plus on avance, plus on a encore les mêmes avantages, etc. Et l'excavation. Donc, l'excavation qui permet de récupérer des ressources en plus. Si, par exemple, je produis 100 d'acier sur une province, en faisant cette recherche, je veux obtenir 110 d'acier sur la province. Donc, voilà. Ensuite, on a tout ce qui est la raffinerie. Donc, le pétrole, le caoutchouc et le raffinage de carburant. Donc, tout ce qui est carburant produit par unité de pétrole ou également la production des raffineries, encore. Donc, l'industrie pétrolière nous permet d'obtenir plus 50% de carburant par raffinerie. Donc, au début, lorsqu'on va faire une raffinerie, on va avoir 48 de carburant par raffinerie et également 1 de caoutchouc. Donc, avec la recherche de raffinage, on obtient un petit avantage de 4,8 de production de pétrole. Ensuite, donc, du coup, si on augmente de 50%, on va se retrouver environ 72% de production de carburant, etc. Et également, ça nous donnera un avantage avec l'industrie de caoutchouc pour produire du caoutchouc supplémentaire. Caoutchouc très important, surtout avec de nombreuses nations d'ailleurs. Il y en a très peu qui ont l'avantage d'avoir du caoutchouc. Donc, l'Allemagne, franchement, ne pas hésiter à en faire parce que vous voyez que déjà, dès le départ, on n'en produit pas. On en achète directement. Après, on peut très bien faire pour ne pas en acheter et du coup, ne pas en utilité, du coup, logiquement. Enfin, par logique, quoi. Donc, voilà. Ensuite, on a tout ce qui est doctrine aérienne. Donc, je vais faire de droite à gauche, honnêtement. Donc, on a tout ce qui est destruction stratégique, appui aérien, intégrité aérienne, opérationnelle. Donc là, c'est pour tout ce qui est doctrine de l'Axe, de l'Allemagne notamment, avec l'avantage des caoutchoucs, de l'appui aérien. Ca, c'est surtout vraiment pour de l'appui aérien. Et une bonne efficacité aérienne quand même en combat vis-à-vis des autres avions. Pas forcément la meilleure. Pas forcément la meilleure pour utiliser la chasse, on va dire. On va faire de la chasse. Mais, ça peut être utile pour jouer chasseur seulement. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, la différence entre chasseur et chasseur lourd. Et que le chasseur lourd, c'est pour l'attaque, le chasseur, c'est pour de la défense. Donc, très intéressant d'utiliser également cette doctrine-là, pour utiliser principalement du chasseur. Après, l'avantage, le mieux, ce serait peut-être destruction stratégique pour tout ce qui est bombardement. Vraiment bombardement avec l'Angleterre, etc. Et, enfin, de l'intégrité opérationnelle qui peut être utile pour tout ce qui est russe. Personnellement, je trouve ça sympa d'utiliser ça quand on est russe. Ou alors, même, peut-être, lorsqu'on est américain, je dirais. Américain, ça peut être intéressant. Étant donné qu'on a des avantages de combats navals, d'efficacité, de munitions à héros navals. Donc, ça pourrait être intéressant, ça, pour américains comme russes, je pense. Je trouve que ça peut être intéressant pour ça. Donc, là, c'est surtout axé sur la polyvalence, en fait, sur le chasseur, le soutien au sol. Vraiment pour tout. Vraiment pour tout. Surtout et sur tous les types de terrain, quoi, on va dire. Donc, c'est peut-être un avantage comme un désavantage. C'est ça, c'est très utile si vous voulez jouer bombardier tactique, je pense, surtout. Si vous voulez jouer bombardier tactique. Mais, par contre, si vous voulez jouer principalement de l'appui aérien, non. C'est surtout celle du milieu qu'il faudra utiliser. Ensuite, on a l'appui aérien. Je l'ai expliqué, en fait. Donc, ensuite, on a l'aérien. Donc, dans l'aérien, on a les chasseurs, les appuis aériens, les bombardiers navals, les chasseurs lourds, les bombardiers tactiques, les bombardiers stratégiques. Donc, voilà. Donc, là, si je reprends, par exemple, l'avantage des bombardiers tactiques, on a l'avantage de la polyvalence, en fait, tout simplement. Donc, on a l'avantage de la polyvalence. Les bombardiers tactiques sont très utiles dans tous les domaines, étant donné qu'ils font tous les types de missions au sol, comme navals, comme destruction de ville. Contrairement au bombardier stratégique, par exemple, qui ne fait que de la destruction de ville, mais qui est beaucoup plus puissant sur la destruction de ville. Étant donné que le bombardier tactique est très polyvalent, il est efficace un peu partout, mais du coup, il est moins efficace, par exemple, qu'un bombardier tactique stratégique, si on veut faire du bombardement stratégique. Ou alors de l'appui aérien, si jamais on veut faire du soutien au sol. Donc, si vraiment on veut s'axer sur un domaine, inutile de prendre un bombardier tactique. On se concentre avec soit chasseur appui aérien, soit chasseur bombardier stratégique, soit sinon, en philippe, on fait chasseur et bombardier tactique. Et ne pas oublier que le chasseur lourd est très utile dans tout ce qui est attaque. Attaque aérienne, 36, contrairement par exemple au BF-109, qui se trouve avec la moitié de puissance, mais qui a une agilité notamment bien meilleure. Étant donné que c'est un chasseur léger, au final, du coup, il est plus facile à manier, et ça nous évite d'avoir des pertes au combat vis-à-vis de son agilité. Et voilà, donc, on a également une petite variante avec les bombardiers, les chasseurs, tout ce qui est chasseurs, tout ce qui est la branche ici, tout ce qui est aéronaval, donc tout ce qui sera utile pour les porte-avions, sinon on ne pourra pas équiper d'ailleurs un avion dans un porte-avions, si on ne fait pas cette recherche. Et à noter que c'est complètement une production différente, si jamais on veut faire un avion aéronaval, il ne sera vraiment utile que pour l'aéronaval. Et donc, on peut l'utiliser pour le terrestre, évidemment, mais au moins on a l'avantage de pouvoir l'utiliser sur les porte-avions. A noter par contre que le coût de production est plus élevé, de 4,40. Bon, après avec le temps, ça ne va pas augmenter non plus, mais bon, si on peut essayer de gagner un peu des avions facilement, autant en se permettre. Donc tout à l'heure, j'avais expliqué le moteur à réaction qui permet d'obtenir les chasseurs à réaction. Donc du coup, en 1945, on peut se permettre de faire des chasseurs à réaction, ce qui est très intéressant vis-à-vis de leur polyvalence également. Mais bon, après, ils ne sont plus... Après, on reste quand même avec un avantage lorsqu'on veut attaquer, lorsqu'on veut attaquer les adversaires, c'est d'utiliser un chasseur lourd, toujours. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que leur production est presque égale d'ailleurs, mais leur vitesse est différente. Donc là, on va avoir peut-être plus de pertes sur des chasseurs lourds que du chasseur normal, si maintenant on attaque, en fait. C'est ça la différence. Donc, je n'ai jamais vraiment fait attention. Est-ce qu'il vaut mieux attaquer avec du réaction les provinces ? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est plus avantageux. Parce que vis-à-vis de l'agilité qu'on a, on a deux fois plus passé. Et on a également aussi plus de portée d'ailleurs avec la dernière recherche. Et à peu près autant d'attaques aériennes, en fait. Donc, c'est plus efficace, je pense, de prendre tout simplement les bombardiers, enfin les chasseurs à réaction. Voilà. Donc ensuite, on a tout ce qui est doctrine navale, donc les doctrines. Donc on a la flotte de dissuasion, l'étranglement du commerce, l'attaque de bas ennemis. Donc ça, c'est surtout accès pour tout ce qui est japonais. Ensuite, ça, c'est plus tout ce qui est Allemagne. Allemagne, étant donné qu'on retrouve éventuellement, principalement, les U-Bots. De toute façon, l'étranglement du commerce, c'est bien ça qui était utilisé par l'Axe, par l'Allemagne notamment. Donc ne pas hésiter à rechercher rapidement, si jamais on veut faire une flotte de combat. Surtout les... une flotte de combat Isto, on va dire. Surtout avec les U-Bots, du coup. Donc ne pas hésiter à faire tout ce qui est recherche de sous-marins. Après, attention, un sous-marin contre un destroyer va se faire détruire, donc il faut faire très attention à ça également. Donc il faut vraiment essayer de voir pour les escorter avec quelque chose d'autre. Donc des croiseurs ou des cuirassés, tout simplement, si possible. Et là, on retrouve du coup l'utilité de cette branche ici. Donc cuirassé-organisation, blindage et navires capitaux. Très important. Chose qu'on retrouve un peu dans tout... Qu'on retrouve dans toutes les branches. En fait, on se retrouve avec là et également là. Donc voilà. Ici, c'est surtout tout ce qui est américain. Du coup, comme je l'avais expliqué. Et donc, ben voilà. Donc c'est à peu près tout. Ici, on se retrouve pourquoi avec plus avec tout ce qui est américain ici ? Ben tout simplement parce qu'on a de gros avantages avec tout ce qui est cuirassé. Et que ça va être cuirassé et un peu de porte-avions. C'est très utile pour l'américain. Mais là, ici, on se retrouve avec surtout du porte-avions. Donc très intéressant quand on joue japonais. Étant donné qu'on va essayer de se fixer sur l'aviation notamment. L'aviation aérona... Donc l'aéronaval. C'est très important. Parce que bon, les japonais ont vraiment été sur tout ce qui était porte-avions. Ils se sont vraiment axés sur tout ce qui était porte-avions. Sans compter bien sûr le Yamato. Parce que c'était vraiment le gros cuirassé qu'ils avaient. Contrairement aux américains qu'ils avaient quand même pas mal de choses. Donc voilà. Donc là, c'est surtout du coup pour tout ce qui est cuirassé. Un peu porte-avions. Ici surtout pour tout ce qui est porte-avions. Un peu cuirassé. Ici pour tout ce qui est un peu polyvalent on va dire. Parce qu'au final c'est plutôt polyvalent. Mais surtout, surtout pour le sous-marin. Donc ensuite, on a tout ce qui est navale. Donc la recherche de destroyer, croiseur, croiseur de bataille. Cuirassé, super cuirassé. Cuirassé super lourd ou super cuirassé. Je ne sais plus. Le porte-avions, sous-marins et les barges de transport. Les navires de transport qui permettent de débarquer avec plus de troupes. Donc là par exemple seulement 10. On peut ordonner un ordre d'invasion navale. Seulement de 10 troupes. Sur une plage. Grâce à un port plutôt. Là et on peut là passer à 40. Et on est plus rapide en plus lorsqu'on va faire un plan d'attaque navale. Ensuite on a tout ce qui est doctrine terrestre. Donc la doctrine terrestre est très utile pour la guerre de mouvement. Pour tout ce qui est Allemagne. Pour tout ce qui est Allemagne surtout. Ouais franchement c'est surtout elle qui le possède. Très peu d'autres nations. Je crois même qu'à ma connaissance d'ailleurs. Il n'y en a pas d'autres qui possèdent la doctrine de guerre de mouvement. La doctrine de puissance de feu supérieure très intéressante. Donc doctrine de guerre de mouvement. Utile pour tout ce qui est chars. Pour tout ce qui est mouvements. Pour tout ce qui est motorisés. Et aviation. Ensuite on a tout ce qui est doctrine de puissance de feu supérieure. Qui se concentre notamment sur l'artillerie. Donc très intéressant lorsque vous voulez jouer avec les DLC. Et que vous voulez jouer par exemple. Je ne sais pas la Hongrie par exemple. Très intéressant. Ensuite on a tout ce qui est du grand plan de bataille. Donc tout ce qui est un petit peu infiltration. Donc tout ce qui va essayer de. Comment dire. D'être sur la planification en fait. Surtout notamment. Doctrine d'assaut de masse. L'assaut en masse avec uniquement de l'infanterie. Ou principalement de l'infanterie. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si c'est mobilisation de masse. C'est uniquement de l'infanterie. Surtout. L'opération profondeur c'est du tank. Après on retrouve à plus ou moins les mêmes avantages en fait entre les deux branches ici. A noter qu'on a trouvé vraiment les mêmes avantages dans la majorité des cas. Par exemple là. Si je prends le. Si on veut par exemple de la population recrutable. On se trouve avec 5%. Mais on se retrouve également avec un total il me semble de 5%. Donc très utile lorsqu'on veut avoir un peu plus de troupes en fait. De population recrutable. Dans la mobilisation de masse. Ensuite on a tout ce qui est artillerie. Donc anti-aérien. Artillerie. Anti-char. Et également les roquettes. Donc voilà. Les artilleries sont très efficaces. Pour de la défense comme pour de l'attaque. Ça permet de causer d'énormes pertes. Contre l'infanterie notamment. On le voit de façon. On attaque légère 34. Contre 2 d'attaque lourde. Rien qu'avec la première artillerie. Déjà on se trouve quand même 25 d'attaque légère. Ce qui n'est pas négligeable. C'est vraiment pas dégueulasse. En plus on se trouve avec des avantages. Avec d'autres sous-recherches on va dire. Avec l'attaque légère plus 10%. Donc on va augmenter encore les pertes. Les pertes de l'adversaire grâce à l'artillerie. Donc ne pas hésiter à faire de l'armée avec de l'artillerie. Le désavantage c'est que ça consomme énormément de ravitaillement. Donc il faut faire très attention à ça. Lorsqu'on va les mettre sur le front. Et ne pas avoir de problème de ravitaillement. L'anti-aérien très utile. Pour éviter qu'on se fasse attaquer par des... Pour éviter tout ce qui est efficacité de mission au sol. Par les bombardiers d'appui aérien. Donc très intéressant pour éviter de perdre de l'organisation et des hommes. Très intéressant également pour détruire ces avions-là également. Donc très intéressant pour se défendre. Ou même pour attaquer. Là l'anti-char est très utile également contre tout ce qui est ma char. Logique. Ça vous permet d'avoir des attaques lourdes très intéressantes. Une performation très bien. Et donc on va à coup sûr détruire plusieurs dizaines de chars. Si on met rien que par exemple deux troupes je dirais contre un char. On va détruire à coup sûr une dizaine de chars dans cette armée. Très intéressante. Très intéressant. A moins que ce soit du char lourd. Et là ce serait quand même un peu plus compliqué. Mais surtout s'il est amélioré. Mais ça reste très important pour causer de lourdes pertes. Très intéressant. Donc on a le char léger, le char moyen, le char lourd et le char prototype, le char ultra lourd. Donc on a également le chasseur de char mobile, l'artillerie automotrice et l'antillère automotrice. A noter qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le léger et le lourd. Et même le super lourd. A part pour tout ce qui est artillerie automotrice. Ça pourrait être intéressant. Par exemple 85 d'attaque légère. 46. Après la production est beaucoup plus importante. On est à 100. Là on est à 10. Donc la production est beaucoup plus chère. Si on prend sur la même année. On se retrouve quand même avec 74. En artillerie automotrice. Ce qui n'est vraiment pas dégueulasse. Mais après tout ce qui est anti-char. Si vous avez du tigre par exemple. Il n'y a plus d'utilité de faire de l'anti-char. Après pour la DCA c'est pareil. Vous pouvez très bien vous permettre de faire de l'anti-air léger en fait. Parce que quand on regarde on est à 32 d'attaque anti-ariennes. Tandis qu'on est à 33 avec du lot. Donc franchement dans un corps d'armes de char. Moi ce que je vous conseille si vous voulez vraiment le mettre avec un maximum de matériel. Moi je vous conseille c'est surtout mettre de l'artillerie automatrice ultra lourde. Pas forcément super lourde. Parce qu'on voit en plus qu'en coût de production c'est pas si cher que ça. On est quand même presque trois fois plus cher. Mais l'avantage c'est qu'on a beaucoup du bon bladage. Et puis c'est quelque chose qui sera dans les dernières lignes après tout. Donc vous n'allez pas forcément le perdre quoi. Niveau bladage vous voyez que voilà ce que je dis. On a quand même du bon bladage. Disabilité ça ne changera pas. La production ça ne changera pas. Le coût de carburant par contre sera un petit peu plus faible. Au-dessus de 1 pour le léger. Contrairement au lourd qui est de 2-2. Donc à vous de peser le pour et le contre. Mais personnellement si jamais je venais à faire dans une guerre de l'artillerie automotrice. Ce serait de la lourde. Étant donné que c'est beaucoup... Personnellement je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Étant donné qu'en plus on consomme moins en carburant. Et on a une perforation deux fois plus importante. Après bon c'est pas forcément ce qu'on cherche la perforation dans l'artillerie automotrice. Après concernant les canons automateurs. Moi je conseillerais c'est surtout de faire du léger. Étant donné que niveau attaque aérienne on gagne quasiment rien. Et puis bah c'est pas ce qui va se retrouver en première ligne. Donc franchement je trouve pas intéressant de faire du lourd. Étant donné en plus que ça c'est deux fois plus cher. Et que ça consomme bah plus. Deux fois plus de carburant qu'un tiers léger. Et ça c'est valable même pour le... Même pour le ultra lourd. Je trouve pas ça intéressant. Ça consomme trop. Ça consomme beaucoup trop je trouve. Donc voilà. Donc le char léger est très utile lorsqu'on veut mener des opérations de contournement. Surtout. Le char moyen très important lorsqu'on va essayer de pousser un peu. Mais bon faut pas s'attendre à ce que on... Si jamais il y a blanc t-shirt faut pas s'attendre à ce qu'on va pousser très longtemps. Mais par contre le tigre très intéressant dans tous les domaines je pense. Juste ce qui est dommage c'est que bon quand vous allez mettre en déroule quelqu'un une troupe. Vous allez pas forcément pouvoir la neutraliser. Elle va pouvoir avoir le temps de se replier malheureusement. Mais si vous l'accompagnez avec du char léger ça peut éventuellement faire le taf. Ou même juste avec de la motorisée. Ça peut être très utile de mettre de la motorisée dans un plan de bataille de char. Donc ça peut être très intéressant pour essayer de cueillir les adversaires. Parce qu'on le voit clairement la vitesse max est de 14 km heure. Tandis que là c'est de 6 km heure. Alors là pour le super lourd c'est même pas la peine quoi. Par contre la consommation de carburant est beaucoup trop élevé pour le char ultra lourd quoi. Super lourd tant que c'est pas forcément avantageux de faire par exemple la mouse. On le voit là comme ça tout de suite. C'est pas avantageux. On peut faire 3 Koenigse Tiger. Donc 3 King Tiger pour un mouse. Est-ce que c'est vraiment utile ? Personnellement j'ai jamais vraiment vu l'utilité de faire un mouse. Personnellement je l'ai pas vu. Si vous voulez surtout pour tout ce qui est les compagnies. Pour tout ce qui est compagnie. Pour tout ce qui est artillerie automotrice. Là éventuellement ça peut être intéressant. Mais pour le mouse en lui même. Je trouve pas ça personnellement très intéressant. Ensuite on a les compagnies de soutien. Donc les compagnies de soutien. Donc tout ce qui est pour la première partie. Donc compagnie du génie. Donc la compagnie du génie très intéressante pour la défense. Pour le retranchement. Ça nous permet d'avoir des bonus de défense. Donc du coup on va infliger plus de pertes à l'adversaire lors d'un assaut. Intéressant. Très intéressant. Et toujours essayez toujours avoir ça à jour. Si possible. Ensuite on a la compagnie de reconnaissance. Qui nous permet d'avoir un bonus de reconnaissance. Donc qui nous permet de voir l'adversaire. Avec de meilleurs renseignements. Mais également avoir un bonus de vitesse. Ça vous permet d'aller plus vite. Donc voilà. On le voit. Un bonus de vitesse clairement. Si par exemple je prends ça. J'aurai une vitesse. Un mouvement amélioré de 10%. Si je prends par exemple ça. J'aurai un bonus de vitesse de 10% également. Après ça dépend aussi les différents terrains. On a des fleuves par exemple 35%. Voilà. Et puis ça peut nous donner des bons avantages. Dis-à-vis du mouvement. Ça peut être très intéressant. Les chars. Pareil. Ça nous donne un avantage de mouvement également. Donc très intéressant. Si vous voulez éventuellement pousser avec du tank. Lourd. Même à Yves-Dancourt. Ça peut être intéressant même de mettre une compagnie de reconnaissance blindée. Ou même motorisée. C'est pareil. Franchement. C'est à peu près pareil. Juste dans les stats ça va changer. On le voit. Là par exemple. Je vais passer de 60 à 30. Quand même. On perd 30 de percée. C'est quand même énorme. Tandis qu'on va par contre. On perd également pas mal d'attaques légères. On perd un peu d'attaques lourdes. Également c'est logique. Par contre niveau carburant. On perd un peu de carburant. Enfin on gagne du carburant quand on change. Quand on va diminuer de. Si jamais on passe en motorisé. Ou en reconnaissance normale. Parce que c'est l'infanterie à pied. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez faire une guerre de mouvement. Très rapide. Vraiment à la rigueur. Mettez de la reconnaissance. Ça permet d'avoir un avantage sur le terrain. Pour tout ce qui est vitesse. Et donc du coup. Infliger un maximum de pertes. Ou bien éventuellement. Même s'enfuir. Rapidement. Très rapidement. Pour ceux qui ne voient pas l'intérêt de faire des armées de tanks. Je peux conseiller également de faire des compagnies de reconnaissance blindées. Comme on le voit. Ça peut être très intéressant pour tout ce qui est percé. Mais attention au pétrole. Parce que du coup l'infanterie consommera du pétrole. Donc attention. Ça peut être. Il faut faire très attention à ça. On va consommer énormément de pétrole du coup. Donc si vous jouez ça. N'hésitez pas à la rigueur à faire des templates de 40. Et je vais expliquer plus tard les templates ce que c'est. Donc ensuite on a également la reconnaissance. Donc la police militaire qui nous permet d'avoir un bonus de répression. Bon sur les territoires qu'on a conquis. Ensuite la maintenance qui permet d'avoir un bonus de capture et de fiabilité sur le matériel. Donc ça très utile lorsqu'on veut faire une armée de tanks. Ou même tout simplement du matériel en général. Par exemple de l'artillerie. Très intéressant. Et surtout d'ailleurs avec de l'artillerie. Ça peut être très très intéressant. Ou même avec de la motorisée. Étant donné que lorsqu'on va avec la motorisée pousser jusqu'à détruire une division. Parce que si on pousse avec le tank ça va mettre en déroute. Si on pousse avec la motorisée et qu'on arrive à rattraper la province de repli. On peut neutraliser l'unité en déroute. Et on va récupérer du coup un maximum de matériel grâce à cette méthode là. Après avec la capture du matériel on peut très bien utiliser l'artillerie. Infliger un maximum de pertes en défense et récupérer le matériel. Très intéressant également. Donc ne pas hésiter à mettre ça. Pour tout ce qui est soin. Pour éviter de perdre des troupes. Pour éviter d'avoir des problèmes de réserve. Ne pas hésiter à mettre des hôpitaux de campagne. Très intéressant en ce qu'on joue l'Allemagne. Par exemple et qu'on n'a pas forcément envie de prendre de risques et de pousser trop vite du coup. La compagnie de logistique nous permet de diminuer la consommation de carburant. Mais également le levitaillement nécessaire. Donc si jamais on a des problèmes de ravitaillement. Ne pas hésiter à mettre de la logistique. Donc très intéressant également. Franchement très intéressant si vous avez des problèmes de ravitaillement. Sur une région. Sinon pas d'utilité en soi même. Si vous avez le carburant qui suffit. Par exemple si je prends l'exemple de l'Amérique. Or le moment où est-ce qu'on débarque. Si on prend l'exemple de l'Amérique. Le carburant alors on n'a jamais besoin. Donc inutile de mettre une compagnie de ravitaillement. Pour la transmission. Ça nous permet d'avoir l'initiative. Et donc de prévoir les plans en fait que l'adversaire va nous mener pendant le combat. Si par exemple ils vont nous faire une attaque, un encerclement ou quoi. On peut casser cet encerclement. Avoir l'initiative du coup. Et donc prendre le dessus sur le combat. Malgré qu'on soit en infériorité numérique. Ça peut être possible. Donc voilà. Donc ensuite l'infanterie. Donc pour tout ce qui est infanterie. Le matériel de l'infanterie. Donc attention c'est... D'ailleurs je ne l'ai pas expliqué. C'est comme les chars, comme l'artillerie. Tout ça. Plus on met du matériel moderne. Plus on met du matériel moderne. Qu'on passe de 36 à 39. Ou de 39 à 42. Plus le matériel va être cher. Donc par exemple on le voit. On demande 3 d'acier. Tandis que là ça va demander 2 d'acier. Donc très important à prendre ça en compte. Lorsque par exemple on joue la Chine. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Comme on n'a pas beaucoup de ressources avec la Chine. On va essayer de garder le matériel de 1936. Ou voire même 1918. Parce que la Chine à la différence de l'Allemagne par exemple. Elle ne commence pas avec le matériel de 1936. Mais elle commence avec le matériel de 1918. Donc faire très attention. Ne pas oublier qu'on a ce désavantage là. De ressources. Mais également faire attention. Parce que du coup la troupe. L'armement est moins efficace. Contre les différentes armées. Bon là on le voit par exemple. Si on veut être efficace. Avec le matériel le moins cher. On va rechercher une 1936. Comme ça on va produire. On va faire deux fois plus d'attaques légères. Et donc du coup on pourra se défendre. On pourra infliger deux fois plus de pertes. Avec le même coût de matériel. Parce qu'on le voit ça coûte deux d'acier. Donc c'est pareil franchement. Mais après en 1938 ça commence à coûter trois. Donc si vous jouez la Chine. Et vous voulez éviter de consommer trop d'armement. N'hésitez pas à rester en 1936. C'est parfaitement normal. Ne pas passer en 1939. C'est logique. Étant donné que ça va coûter un certain nombre de ressources. Et les ressources on les a avec le commerce. Ou alors en améliorant notre infrastructure. Mais avec la Chine. Étant donné qu'on commence la guerre en 1937. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc on va essayer de garder le matériel de 1936. Et on restera avec ce matériel de 1936. A moins qu'on ait annexé la clique du Gang Si. Le Chang Si. La Xibé Shama. Tous les états en gros chinois. Qui reviennent directement de droit à la Chine en fait. Et là ça peut être intéressant à la rigueur de passer en 1939 le matériel dès que possible. Étant donné que par exemple avec la clique du Gang Si. On va se retrouver avec 50 d'acier supplémentaires. 70 d'acier supplémentaires pardon. Et donc là on peut avoir l'intérêt de passer sur du matériel de 1939. Étant donné qu'on aura les ressources nécessaires. Et vu qu'on n'aura pas forcément assez d'industrie. Dans tous les cas pour alimenter. Pour utiliser en fait cet acier. Donc voilà. Toujours ne peser le pour et le contre dans ce qu'on fait. Donc c'est très intéressant de faire attention. Il faut toujours faire très attention dans ce qu'on fait dans ce jeu là. Sinon on peut se retrouver facilement bloqué. Donc ensuite on a les infanteries mobiles. Donc tout ce qui est infanterie motorisée. Et mécanisé. Donc l'infanterie motorisée est très utile pour percer. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour enfoncer l'adversaire. Pour essayer de rattraper l'adversaire en déroute. Très important. On le voit d'ailleurs que la vitesse est de 12 pour l'Opel Blitz. Alors que là elle est par exemple de 12 également pour ce char léger. Mais pour le 1941 on est à 14 km heure. Donc ne pas hésiter à faire une armée full tank. Full tank léger. Si c'est juste pour avancer. Le problème c'est que si on fait du full tank léger. C'est qu'elle n'aura pas d'organisation. Je reviendrai sur ça plus tard. Je vous expliquerai plus tard. Ensuite on a le mécanisé qui est très efficace. Pour assurer une protection à l'armée. Et donc à nos infanteries. Et donc qui est très important également pour pousser. Pour pouvoir nous permettre de pousser l'adversaire. C'est très bien pour faire des attaques. Pour faire des assauts. L'infanterie serait plus utile à partir de 1940. Pour tout ce qui est la défense. Et une fois qu'on a tout ce qui est mécanisé. C'est vraiment utile. C'est vraiment même. Si vous jouez dans des parties avec des vrais grands joueurs. Vous verrez de toute façon qu'ils utilisent principalement de la mécaniser pour pousser. Parce que c'est très important d'utiliser un mécanisé pour pousser. Afin d'éviter les pertes de l'armée. Ensuite on a tout ce qui est les forces spéciales. Donc les marines. Les parachutistes. Les infanteries de montagne. Mais également les forces spéciales. Donc les forces spéciales sont une doctrine on va dire. Des marines, des paras et des montagneurs. Des montagneurs. L'avantage. Donc le coup les marines permettent d'avoir un bonus d'attaque. Lors de débarquement. Donc ils vont diminuer en fait le malus d'un débarquement. Mais on aura toujours un malus. Donc par exemple avec une infanterie. Au lieu d'avoir 60% d'attaque en moins. Lors d'un débarquement. On va avoir maintenant 20% de malus d'attaque en débarquement. Ce qui est un très bon avantage. Même si on est toujours avec un malus. Ce qui est logique d'ailleurs. Parce que bon. Il faut le temps de débarquer tout ça. Et donc ça doit. On est désorganisé. Donc ce qui est logique. Dans tous les cas on garde le malus. C'est parfaitement logique. Mais on gagne un avantage pour les marines. En organisation comme on le voit. Pareil pour les parachutistes. Plus on avance. Plus nos parachutistes possèdent de l'organisation. Donc lorsqu'on va essayer de capturer une ville clé. Et qu'on a besoin de temps. C'est très important de compter l'organisation. Étant donné que c'est ce qui va nous permettre de tenir un maximum. Si par exemple on veut encercler une armée. Et qu'on sait très bien que notre parachutiste va être lui-même encerclé. C'est très important de compter le temps. Pour pouvoir éradiquer l'armée qu'on a encerclée. Et pouvoir en même temps sauver le parachutiste. Donc très important. Et les montagnères très importants pour tout ce qui est attaque en montagne et en colline. Donc lorsque vous jouez par exemple l'Italie ou la France. N'hésitez pas à prendre tous vos montagnères. Et les mettre à la frontière française et italienne. Afin d'avoir l'avantage des montagnes. Parce que lorsque vous cliquez vous voyez très bien qu'il y a une usure de division qui est de 40%. Et les montagnères permettent de limiter cette usure également. Donc c'est très important d'utiliser des montagnères en montagne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est recherche. Donc n'oubliez pas tout ce qui est recherche peut être également accéléré grâce à elle-même. Ou alors grâce à des décisions. Ou permettre d'avoir des recherches. Un slot de recherche en plus grâce à des événements. C'est vraiment la chose la plus importante. Bien sûr ne pas oser oublier de mettre des recherches. Car c'est très important les recherches. Ça nous permet de nous avancer très vite. Et surtout tout ce qui est doctrine. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce tout je vous dis. Ciao ciao et à la prochaine.